Elle coumrit sur un autre front, celui du chômage. Elle a publié ce midi les chiffres du mois de septembre. En Guyane, le chômage a baissé de 0,6% au cours de ce mois. Sur un an, la baisse est de 3,5%. 22 570 personnes recherchent un emploi sur le territoire. Et puis au niveau national, le chômage recule également de 1,9% en septembre, soit une baisse du nombre de chômeurs de 66 300. C'est le troisième trimestre consécutif de baisse. – Madame la ministre, bonsoir. – Bonsoir. – Alors il y a une constante dans les chiffres du chômage, même s'ils baissent aujourd'hui. C'est leur faible propension à baisser de manière durable. 22% de demandeurs d'emploi, notamment en Guyane, et ce depuis plusieurs années. Le chiffre reste très élevé. Est-ce que vous ne vous dites pas que vous avez finalement échoué à faire baisser structurellement le chômage, tout comme vos prédécesseurs d'ailleurs ? – Écoutez, on voit bien que la baisse dont vous venez de parler à l'instant, elle n'est pas encore suffisamment forte. Il y a encore beaucoup trop de personnes, et encore plus particulièrement ici en Guyane, qui sont dans cette spirale du chômage. Mon attention et les visites, les rencontres que j'ai pu faire avec les acteurs de terrain, avec aussi des demandeurs d'emploi, avec des jeunes, c'est vraiment la situation au titre de la formation et de la qualification qui est vraiment un point extrêmement important ici en Guyane. Et donc toute mon énergie, elle est mise justement à la fois pour comprendre quelles sont les difficultés dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il y a plein d'outils, d'outils de l'emploi. Vous avez parlé tout à l'heure à l'instant de l'aide-embauche PME, mais il y a les contrats aidés que nous mettons en œuvre, les jeunes en emploi d'avenir, la garantie jeune, et surtout ne pourra faire reculer durablement le chômage que si nous arrivons à créer de l'activité et de l'activité privée. C'est le sens de mon échange avec les organisations syndicales et professionnelles ce matin. Alors vous dites, Madame la Ministre, qu'il y a un véritable problème de formation, ce qui est vrai d'ailleurs. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de jeunes bien formés en Guyane qui ne trouvent pas du travail et qui sont obligés de partir. Alors il y a une situation un peu paradoxale, vous avez raison. Ce matin, nous avons bien vu avec l'échange avec les organisations professionnelles et syndicales que pour les jeunes, notamment les plus diplômés, ils ont des difficultés à pouvoir certains postes d'encadrement. Donc cette situation, elle est liée notamment par des conventions collectives qui, la question du coût du travail se pose ici pour les entreprises guyanaises. C'est pour ça que, ce que disait à juste titre le chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut un peu de stabilité. Et je considère que la politique a été menée par le gouvernement à travers le pacte de responsabilité, le CICE et l'aide embauche PME qui répond bien au tissu économique guyanais, c'est-à-dire des toutes petites entreprises. Leur permis, et l'entreprise qu'on est allé visiter tout à l'heure, c'est 14 emplois créés en 2016, 6 aides embauchées PME sur les 14. Donc l'heure permet de redresser l'avare. Après, nous avons de nombreux jeunes, jeunes filles et jeunes garçons. J'en ai rencontré, j'ai rencontré des jeunes filles hier à Saint-Laurent-du-Maroni ou des jeunes garçons et jeunes filles aujourd'hui à Cayenne à la mission locale qui ont besoin d'être accompagnées et qui ont besoin d'avoir un niveau de qualification. Nous allons revenir sur ce volet. Justement, vous parliez à l'instant des contrats aidés. Il y en a pratiquement 900, sinon plus, dans le secteur public, ici en Guyane. Or, les entreprises du secteur marchand sont très demandeurs de ces contrats aidés. Pourquoi ne pas faire l'inverse ? D'autant que ces entreprises, comme vous le disiez à l'instant, constituent l'essentiel du tissu économique de la Guyane. Pourquoi ne pas mettre plus d'argent sur ces contrats aidés dans le secteur marchand ? Nous avons 2300 contrats aidés. Nous en avons 700 s'agissant des emplois d'avenir. Les emplois d'avenir, c'est autant secteur marchand qu'au secteur non marchand. L'enjeu de ces contrats aidés, notamment les emplois d'avenir, c'est que les jeunes, lors de la durée du contrat, obtiennent une formation. Trois jeunes sur quatre ont une formation dans ce cadre-là et la moitié ont une formation certifiante. Nous n'avons pas le même effet en termes de taux d'insertion. Il y a un petit peu un effet d'aubaine lorsqu'on prend un contrat aidé dans le secteur marchand. C'est-à-dire qu'avec les aides, Pâques de responsabilité CICE et embauche PME, nous n'avons pas besoin de développer plus de contrats aidés dans le secteur non marchand. Nous les utilisons hier, j'étais par exemple au GEC BTP à Saint-Laurent-du-Maroni, un groupement d'employeurs, parce qu'on a des difficultés de recrutement dans le BTP. Il y a des emplois d'avenir. Donc nous les développons ici et nous développons aussi le CIE Starter pour les jeunes issus des quartiers politiques de la ville. Alors, dans le secteur marchand, il manque une quarantaine d'emplois, contrats aidés. Est-ce que vous allez répondre favorablement à leurs demandes ? Écoutez, ce n'est pas compliqué. Nous en avons parlé bien sûr avec le préfet. Nous avons la remontée qui doit nous faire parvenir dans le cadre du dialogue de gestion qu'il y a entre l'autorité centrale et le préfet. Et j'ai dit bien évidemment ce matin devant les partenaires sociaux que je regarderai ça avec très bonne attention. C'est essentiel. Moi je suis prête. Sincèrement, je vous dis les choses très clairement. Aller sur le terrain, c'est important parce qu'on voit très concrètement comment on met en oeuvre les politiques. C'est-à-dire ceux qui sont chargés de les mettre en oeuvre. Pôle emploi, la mission locale, le cap emploi. Ça c'est essentiel. Mais on discute aussi avec les bénéficiaires, les entreprises, les jeunes. Et donc moi, dans ces deux jours que j'ai passés ici, et il y aura encore demain matin, je vois bien que tout notre enjeu, c'est vraiment pas d'être dans cette politique, d'une politique un peu hors sol, c'est pas ce que nous faisons, c'est en capacité de nous adapter justement au terrain. Donc oui, nous allons soutenir dans le secteur marchand également. On vous a bien compris. Vous parliez tout à l'heure de la formation. Dans le cadre du plan décrété par le président de la République en début d'année, plus de 500 000 offres de formation. La Guyane en bénéficie de 1 000 environ ? Non. 1 800 supplémentaires cette année. 1 800 supplémentaires. qui étaient formés cette année. C'est 1 200 plus 1 800. On est je crois à 3 000 formations en tout pour les 2 000. Alors ma question, une fois cette formation terminée, que vont devenir ces personnes ? Écoutez, les formations sont conçues selon les besoins des entreprises. C'est tout le travail que nous avons fait dans le cadre de notre convention. Nous avons signé avec la CTG, avec le président Rodolphe Alexandre. Et donc, nous avons regardé quels sont les besoins des entreprises. Il y a des besoins dans le secteur du BTP. Il y a des besoins dans la sécurité. Il y a des besoins dans le médical, paramédical, dans le service aux personnes. Et donc, nous ciblons ces formations sur ces métiers-là. Un tiers des formations seront en direction des jeunes. Il faut que les personnes s'adressent aux agences de Pôle emploi. Les autres seront pour des demandeurs d'emploi de longue durée. Et l'accès à la qualification, je vous assure, c'est à la fois une exigence sociale, morale et une exigence économique. Tout l'enjeu, c'est d'accélérer le retour à l'emploi. Restez avec nous, Madame la Ministre. Nous allons parler maintenant de la mission locale de Guyane. Vous avez rencontré le personnel dans les locaux de l'organisme. Et vous avez rappelé le soutien de l'État pour résorber la dette de la mission locale qui avoisine plus de 2 millions d'euros. Une convention a été signée avec les partenaires Marc-Philippe Comba et Abel Parnasse. Cette signature est importante et réconfortante pour l'ensemble des équipes de la mission locale de Guyane. Dans son discours, Myriam El Khomri n'a pas fait table rase de la situation difficile que traverse la structure. La ministre du Travail a délivré deux messages importants. Personne ne sera laissé sur le bord de la route et les jeunes Guyanais seront accompagnés pour trouver un emploi. L'insertion des jeunes, c'est le défi majeur de la Guyane. C'est un défi pour l'État, c'est un défi pour les collectivités, c'est bien sûr un défi pour cette mission locale. Il n'y aura pas d'amélioration de l'insertion des jeunes s'il n'y a pas une amélioration de l'accompagnement des jeunes. Moi, en tant que responsable, bien évidemment, au moment où je mets en place des nouveaux outils, notamment la garantie jeune qui, dans la loi travail, doit devenir un droit universel, pour moi, un droit universel, ça veut dire que toutes les jeunes filles guyanaises et guyanais qui sont en situation de précarité, qui ne sont pas en études, pas en emploi, pas en formation, doivent, grâce à la loi travail, en bénéficier à partir du 1er janvier 2017, sur tout le territoire guyanais. Sur le déficit chronique de la structure, la justice devrait se prononcer. Une enquête est en cours. Et là encore, la ministre annonce que l'État sera aux côtés des équipes. Reconstruire l'avenir, il faut épurer la dette. J'aurai l'occasion d'annoncer, justement, qu'elle pourrait être le soutien de l'État. Je tiens ici, quand même, à rappeler que l'État finance en termes de fonctionnement 1,2 million de la mission locale, et que nous avons, en plus, en 2016, décidé d'une subvention exceptionnelle de 650 000 euros dans ce cadre-là. Et nous devons, bien sûr, être aux côtés de la CTG, également, pour cette question de la dette. Le dispositif garantie jeunes, c'est l'une des stratégies de Myriam El Khomri pour favoriser l'insertion des jeunes. En France hexagonale, près de 80 000 en bénéficient. L'implication des jeunes serait plus importante. La ministre du Travail est venue redynamiser la structure. Reste à mettre en place un socle de confiance entre les partenaires locaux. C'était soit ce plan, et ça, je le regrette, soit on perdait cette mission locale. Et maintenant, je prendrai tout le monde au mot. Ça veut dire qu'après, ce plan de restructuration, on trouvera, dès janvier 2017, en Técor 1er trimestre, une situation saine. Et j'espère que nos partenaires, tous, j'ai bien dit tous, mettront la main à la poche pour permettre à nous, les politiques, pour permettre à nos institutions de travailler avec ces jeunes qui ont grand besoin. Je prendrai tout le monde au mot, mais c'est ma prochaine mission. – Reste qu'aujourd'hui, nul ne sait quelles seront les conséquences réelles de ce plan de restructuration. – Alors, le président de la collectivité territoriale de Guyane presse le gouvernement de passer des intentions aux actes. À quel moment les espèces sonantes et trébuchantes vont remplacer les discours ? – Moi, je suis très concrète avec vous. Je n'ai pas découvert les difficultés de la mission locale de Guyane lors de ce déplacement. J'ai décidé, en début d'année 2016, de donner une aide sonnante et trébuchante de 650 000 euros, justement, pour la question du déficit. – Quel sera le montant de cette aide ? – Je vous dis, en 2016, nous l'avons déjà versé, nous avons donné une aide exceptionnelle de 650 000 euros. – Mais il faut y purer toute la dette. – Les difficultés, nous les connaissons. Aujourd'hui, dans le cadre, et c'est en cela que ma rencontre à la fois à Saint-Laurent-du-Maroni, avec les agents de la mission locale et celles ce matin à Cayenne, ont bien montré à quel point il y avait des agents qui étaient particulièrement engagés. La situation est complexe pour eux, parce qu'en effet, il y a ce besoin de restructuration. – Oui. – Le président David Richel a très bien dit. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est, je l'ai dit au préfet tout à l'heure, il y a eu en effet un audit qui a montré cette situation financière. Il y a actuellement des tours de table avec les différents partenaires, dont le président de la CTG d'ailleurs. – Qui dit avoir déjà fait beaucoup. – Dont le président de la CTG. Moi, je vous le dis très clairement, vous me parlez de sonnant et trébuchant, je vous dis clairement, moi je suis prête à porter un effort supplémentaire de 1 million d'euros pour épurer la dette. – En plus des 600 000 euros. – En plus des 650 000 que nous avons déjà versés. – 1 million, 200 000 euros vous dites ? – 1 million d'euros en plus des 650 000 qui ont été versés. C'est essentiel parce que quand vous entendez des jeunes justement dire à quel point la garantie jeune a été possible, à quel point ils ont repris de la confiance, de l'estime de soi, justement pour s'engager dans une formation, dans un emploi, alors même qu'ils étaient sortis de l'école depuis bien longtemps et qu'ils étaient chez eux et qu'ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas d'avenir, ça ce n'est pas possible. – Et donc au moment où la garantie jeune devient un droit universel, moi ce que je souhaite, donc le préfet fasse un tour de table avec l'ensemble des partenaires parce que j'ai rencontré aussi Serjan Elie, le maire de Marie Passoula, qui est prêt à s'engager, Léon Bertrand, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, qui est prêt à s'engager également. Donc qu'il y ait un tour de table avec l'ensemble des partenaires pour qu'à partir de ce socle de confiance, nous construisons l'avenir. Mais j'ai une chose à dire ici, c'est toute la reconnaissance que j'ai pour l'engagement de ces conseillers au sein de cette mission locale. – Merci Myriam El Khomri. Je rappelle, un engagement de l'État autour de 2 millions d'euros pour épurer la dette de la mission locale. – Merci Myriam El Khomri.